le projet séquence une scène une en fait tirer là comme ça pour qu'on puisse voir là et quand t'as fini c'est un sur un sur un c'est pas très compliqué ouvre ton clap ok donc le projet 1 sur 1 sur 1 le projet 1 extérieur nuit rue l'homme est agité ses membres tremblent et des gouttes de transpiration perle sur son front lampadaire éclaire son visage ensanglanté sur lequel se dessinent des formes inquiétantes ses paupières vacillent et il entre aperçoit une forme tout près de son visage il sent un souffle humide sa vision n'est pas nette il a l'impression d'être au dessus de son corps complètement impuissant alors qu'il voudrait agir il commence à paniquer tourne la tête de tous les côtés ses yeux sont maintenant grand ouvert et sa respiration s'accélère il se rend compte qu'il est encerclé par un troupeau de créatures elles lui paraissent immense il sert ses précieux morceaux de chair contre lui les ombres noires dressées sur quatre pattes le fixe elles sont recouvertes de poils qui luisent à la lueur de la nuit apeuré l'homme referme ses yeux il attend patiemment son coeur cognant contre sa poitrine tout à coup une des créatures lui saute dessus elle lui mord la jambe avec frénésie l'écrou entre et sortent dans la chair de l'homme celui-ci hurle ses yeux sont écarquillés et des flashs blancs brouillent sa vue il voit les os de sa jambe ou ceux de son projet sacré des larmes inondent ses joues il ne veut pas abandonner les os et la chair qu'il a mis tant de jours à récupérer dans l'agitation il essaie d'en saisir quelques lambeaux mais ses bras ne lui répondent plus son corps entier n'est que souffrance plusieurs créatures se jettent sur lui elle l'écrase aucun mouvement ne lui est possible l'air de la nuit caresse sa chair sanglante le lampadaire n'éclaire plus qu'une immense flag de sang et d'eau l'homme ne bouge plus seul le son de la mastication des bêtes résonne dans la rue sombre 2 intérieur jour hôpital l'homme ouvre les yeux le blanc immaculé de la pièce la graisse il ne comprend pas où il est le bruit régulier de son poux résonne de façon stridente dans sa tête l'homme veut se relever mais il n'y arrive pas ses pieds et ses mains sont attachés au lit par de grosses sangles marron il crie et essaie de se détacher en vain pourtant sa jambe n'est pas blessé l'homme regarde l'infirmière qui entre dans la chambre je vous en supplie détachez moi je dois retrouver mes os c'est vraiment important ils sont là bas dans la rue faut que je les retrouve par pitié il m'est impossible de vous faire sortir d'ici la police va venir vous interroger la police je parlais à personne laissez moi juste sortir d'ici j'ai rien à faire là j'ai un projet à terminer j'ai travaillé depuis des années et c'est sûrement pas vous qui allez m'arrêter vous allez en parler à la police je vous laisse les deux personnes se regardent un court instant l'un d'un regard plein de haine et l'autre ne sachant que dire l'infirmière sort finalement en fermant doucement la porte laissant l'homme sombrer seul dans sa colère non revenez vous pouvez pas me faire ça tout mon travail ne peut pas stopper comme ça d'un seul coup vous rendez compte du temps que j'ai consacré ce projet l'oeuvre de ma vie putain les créatures vont me les prendre laissez moi sortir détachez moi flashback intérieur jour grenier la lumière éclaire un grenier l'homme se trouve au centre l'air serein et concentré il assemble des eaux avec du fil de fer autour de lui des affiches des plans minutieusement dessinés jonche le sol et les murs son projet sa vie ne tourne qu'autour de ça il y travaille du matin au soir demain c'est le grand jour il a tout préparé il sait exactement comment cela va se dérouler par la fenêtre crasseuse on peut voir la benne accrochée au tracteur qui est garé devant la maison les couteaux sont tous alignés dans leurs études sa casquette et son imperméable sont posés à côté de son lit prêts à être enfilés retour au présent 4 intérieur jour hôpital l'homme revient à la réalité il pleure silencieusement seuls les bips des machines retentissent encore il regarde ses mains enchaînées et il comprend que c'est la fin une personne toque trois coups à la porte il tourne doucement la tête deux policiers en uniforme entre il s'avance vers lui l'un d'eux se penche tout près de son visage monsieur vous êtes en état d'arrestation oui Merci.